Bonjour, direction Nord-sur-Erdre où l'association de percussion brésilienne Batoucanor, qui compte déjà 50 adhérents, tous adultes, vient d'ouvrir une section jeune, des cours réservés aux 9-12 ans, des cours qui font déjà le plat. Il y a 7 ans, on a créé avec un groupe de copains, on a voulu rigoler parce que je revenais du Brésil et puis on a créé un petit groupe pour rigoler pour la fête de la musique de Nord. Et voilà ce qui s'est passé, on a appris un morceau, il y a des gens qui se sont mêlés à nous et on a mis le feu dans Nord, on n'était qu'une dizaine et tout le monde nous suivait. Donc ça nous a vraiment beauté comme façon d'accrocher les gens par la musique. Et donc voilà, ça a continué, du coup on a créé une association juste à la rentrée septembre, après la fête de la musique de juin. Et voilà, ça a démarré comme ça. Alors moi je suis adhérente à la Batouc adulte depuis 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de proposer un petit projet, de créer une petite Batouc enfant. Moi je suis animatrice de métier et puis la musique c'est un peu ma passion. Donc voilà, du coup j'ai proposé ça, ça a été positivement accueilli du coup et ça a démarré cette année. L'objectif c'est permettre à des tas de gens de pouvoir faire de la musique pas trop chère et s'éclater avec de la musique, même sans jamais avoir pris de cours de musique ou quoi que ce soit. Voilà, c'est sans objectif de perfection ou de performance. C'est vraiment un moyen d'accéder au rythme, à la musique d'une manière ludique et accessible sans apprentissage, rigoureux. Il y a quand même un apprentissage, mais il n'est pas rigoureux. Et puis sans contrainte, ça coûte 30 euros à l'année. Je pense qu'il n'y a pas de barrière financière non plus. Donc c'est aussi cette idée-là de couvrir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 20 euros pour l'adhésion et 10 euros pour la location de l'instrument. On achète avec les cotisations, mais aussi toutes les prestations que l'on fait payer. Parce qu'on ne demande pas non plus des sommes faramineuses lors de nos prestations. On n'a pas de prétention de professionnalisme, etc. Donc ça nous sert uniquement pour racheter des instruments, changer les pots, acheter des mailloches, etc. Renouveler le matériel, tout simplement. Et du coup, voilà. Et l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir au plus grand nombre cette batucade. Voilà ce qu'on a ici, les surdos. C'est eux qui donnent le rythme. Ensuite, on a des tambourines, des chocalios, des agogos, et le fameux sifflet du directeur de la batucade, qui est là pour nous donner des précisions dans l'exercice des morceaux. Et les 18 jeunes de la Batucanore se produiront pour la première fois lors des fêtes scolaires au printemps prochain.